Romain Garis, le premier de ses livres qui m'a emballé, c'était « La promesse de l'aube » où là il y a une grande humanité, il y a du lyrisme, il y a beaucoup de sentiments. Il s'agit au départ de trois chats, qui sont des chats domestiques, qui vivent dans un foyer d'expatriés à Shanghai. On suit les trois chats dans leur quotidien, dans leur rituel, dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, et puis aussi dans les relations qu'ils ont avec les autres animaux du quartier. Et dans un deuxième cercle, on voit évoluer à travers ces chats une famille qui va, elle aussi, vivre un drame. Et tout ça va être relaté par les chats eux-mêmes. Puis on a encore un troisième cercle autour de tout ça, qui est l'environnement chinois. On découvre la vie à la chinoise, avec aussi les rites des voisins, les étapes de la vie, tout ça rythmé par le calendrier lunaire. Et ces trois cercles, en fait, qui sont des cercles concentriques, vont finir par se rapprocher, interagir les uns sur les autres. Tout va aboutir à une espèce de fusion, à un point particulier qui va être le moment où il va y avoir un bouleversement dans la vie de tout le monde. C'est un bouleversement qui va conduire les chats et les humains sur un trajet dont ils ne pourront pas revenir. Le premier chat, c'est Doudou. C'est une femelle, arnieuse, qui a un très mauvais caractère, qui se considère un petit peu comme la chef du trio, qui n'aime pas surtout recevoir d'ordre. Il y a un deuxième chat qui s'appelle Spot, qui est plutôt un voyou, qui vient vraiment des bas-fonds, mais qui a un cœur d'or, et qui essaye d'arranger un peu les relations. Et puis le troisième chat, c'est Melchior. C'est un chat de race, lui par contre. Melchior a une particularité, c'est qu'il est un peu schizophrène, donc il a des réactions assez imprévisibles, notamment vis-à-vis de Doudou. J'ai toujours eu des animaux domestiques, et j'aime beaucoup observer leur mode de vie et les relations qu'ils ont entre eux. J'ai une chatte, qui a très mauvais caractère, et je me suis amusée à me mettre dans sa peau en me demandant comment elle me voyait. Et à partir de là, je me suis amusée à écrire ce qu'elle pouvait ressentir ou penser. Et puis, ils sont venus s'agglutiner les deux autres chats, qui ont aussi des caractères très particuliers et très différents. Et ça m'a permis de changer de peau alternativement, en passant de l'un à l'autre, et en donnant la vision à chaque fois que chacun avait du monde des humains. J'ai vécu en Chine pendant 20 ans. J'avais fait auparavant des études de Chinois, donc je suis sortie de l'école. Finalement, j'ai eu une grande attirance pour ce pays, et c'est une attirance qui a été en croissant. En ayant vécu si longtemps là-bas, je me suis sentie adoptée. C'est une relation très sentimentale, et au-delà de l'intérêt, en fait, il y a un peu une histoire d'amour. Alors j'avais envie de montrer ce qu'était la Chine au quotidien, justement, en ayant pour partie une famille chinoise, par l'intermédiaire de mon mari. Le fait d'avoir utilisé un ton humoristique me permettait de dire beaucoup de choses, effectivement. J'ai trouvé amusant d'avoir ce point de vue extérieur à l'être humain, en prenant les yeux d'un animal. Le fait de changer finalement de repère permettait de l'avoir d'une façon plus légère, cette histoire grave, et puis de remettre finalement en perspective un certain nombre de choses. Je n'envisageais pas ça avec un langage proprement humain. Donc j'ai essayé de dériver un petit peu pour rappeler que le chat communique d'une autre façon. Et donc je me suis amusée à déformer un petit peu, pas tellement la syntaxe, mais finalement le vocabulaire. Alors parfois, en accolant deux mots et pour en former un nouveau, ça permettait de restreindre un petit peu le concept et puis de le préciser. Ou alors en inventant ce qui me passait par la tête. Et tout ça finalement est reporté sur un lexique en fin de livre et qui permet de s'y retrouver quand on n'arrive pas toujours à deviner. Mais en général, c'est assez facile de deviner le sens des mots inventés. Le premier vrai choc, peut-être, je pourrais dire que c'est Marguerite Cursenard avec l'œuvre au noir. C'est un livre dont je suis fan et que je trouve admirable par son intelligence et sa précision et son écriture fouillée. Le livre qui m'a le plus marquée, malgré tout, c'est Madame Bovary qui me suit depuis la première fois que j'ai lu quand j'étais en terminale. Donc ça fait pas mal d'années que je laisse sur ma table de cheveille. Je le relis très régulièrement. Et à chaque fois que je le relis, je le vois d'une autre façon. Et c'est vraiment le livre qui m'accompagne depuis des dizaines d'années.